Hello, bienvenue, merci d'être avec nous. Nous sommes au Golf Club d'Almadène. On est toujours bien évidemment à Marrakech, au Maroc. Et là, vous le voyez, heureusement, le soleil est revenu. Le soleil est de la partie. On a le plaisir d'être avec Nicolas Barrault, le directeur de ce Golf d'Almadène. Bonjour Nicolas. Bonjour, ravi de vous accueillir. Merci beaucoup de nous accueillir. On avait un peu, on doit le dire, l'embarras du choix parce qu'on va tout de suite en parler. Marrakech, c'est presque pas forcément la capitale mondiale, mais en tout cas, une des capitales des pays arabes, on va dire, ou de l'Afrique plus précisément. Avec 14 clubs autour de Marrakech, c'en est un des 14. Nicolas, j'ai envie de dire le vôtre. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres ? On va tout de suite commencer par la bonne question. Alors déjà, c'est très bien de rappeler qu'on a 14 golf à Marrakech. Marrakech est devenu au fil des années une vraie destination golfique. C'est-à-dire que 14 golf, on propose 14 expériences différentes à 3 heures de vol des principales capitales européennes. Et maintenant, on est en train de travailler tous ensemble. Il n'est pas question de concurrence. C'est-à-dire que c'est plus une question de travail commun pour faire de Marrakech une destination incontournable au niveau du golf mondial. Alors j'allais dire, est-ce qu'il y en a pour tout le monde ? On s'en rend compte sur ces images. On voit que le golf est bien gardé. Quel genre de clientèle, Nicolas ? Alors on a une clientèle résolument européenne. En ce moment, je pense que chaque jour, on a des joueurs. Aujourd'hui, on a des Belges, on a des Suisses, on a des Français, on a des Écossais, des Anglais, des Allemands, des Autrichiens, des Italiens aussi qui reviennent en force. Donc aujourd'hui, je pense que Marrakech a tous les atouts pour accueillir tous les golfeurs européens qui, notamment en hiver, cherchent des parcours de bon niveau et surtout un climat plus clément qu'en Europe. Oui, c'est ça. Évidemment que la force de Marrakech, la force du Maroc par rapport à l'Europe, c'est le climat. On joue, on joue quoi. 12 mois sur 12. En tout cas, ça ne ferme jamais. Non, ça ne ferme jamais. C'est un peu plus compliqué à Marrakech de jouer en juillet-août à cause des chaleurs, mais bon, pas forcément si on s'adapte en jouant le matin ou l'après-midi. Mais on est encore une destination hiver et c'est aussi pour ça que les golfeurs viennent en masse entre septembre et mai-juin. Alors, ce parcours, qu'est-ce qu'il a justement peut-être de particulier ? Parce que le parcours de golf, c'est ce qui fait le charme du golf. C'est qu'il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Exactement. Qu'est-ce qu'il a celui-ci ? Comment est-ce qu'on peut le dessiner ? Déjà, c'est un parcours qui a été dessiné par Kyle Phillips, qui est un architecte américain de reconnue internationale. Et les deux grandes particularités, c'est ces bassins de forme rectangulaire ou carrée. Tous les points d'eau ont été faits comme ça, un petit peu en hommage au bassin de la Menara à Marrakech. Donc, il y a certaines personnes que ça peut surprendre au départ, mais c'est vraiment intégré dans le concept paysager du golf. Et moi, je trouve que ça donne un intérêt supplémentaire. Un cachet un peu supplémentaire. Voilà. On le voit, pardon Nicolas, mais ça a l'air relativement plat. En tout cas, les trous qu'on voit là, parce qu'évidemment qu'on ne va pas pouvoir faire tout le parcours des 18 trous. C'est le cas ? Ou bien il y a des endroits où c'est un peu plus scabreux ? Non, non, ça reste relativement plat, mais justement avec des mouvements de terrain assez intéressants. Pas monotone. Voilà, c'est pas monotone du tout. C'est pas des allers-retours comme ça. Chaque trou est différent et ça en fait un attrait supplémentaire pour le golf Old Madden. Alors, on voit qu'il y a des statuettes, carrément des statues, qui sont même assez énormes. Alors ça, c'est peut-être aussi un des intérêts du club. Absolument. En fait, c'est le seul golf ici qui a des œuvres d'art tout au long du parcours. Donc, il faut savoir qu'Al Madden a aussi un musée d'art moderne africain qui s'appelle le Makal. Et donc, c'est encore une touche supplémentaire artistique sur le parcours qui, au gré des trous, on découvre des œuvres d'art d'artistes internationaux. Alors, on aurait pu le dire au départ, mais on ne peut pas tout dire en même temps. C'est un resort, ça veut dire qu'on trouve de tout. Pour des gens qui n'aimeraient pas forcément jouer au golf, on peut jouer au tennis, on peut venir tout simplement se reposer. Il y a une piscine, il y a tout, on fait tout. Exactement. Il y a un hôtel, il y a le parc Hayat qui est en construction, qui devrait ouvrir en 2019. Il y a aussi un exceptionnel restaurant avec une vue sur l'Atlas, qu'on va sûrement le voir dans les images. Ah oui, il y a ça, c'est incroyable. C'est incroyable, ça nous rappelle la chaîne des Alpes, où chez nous, on s'attend à voir. Ici, c'est aussi la particularité et le charme de Marrakech. C'est-à-dire qu'on joue au golf à 20-25 degrés toute l'année, en ayant ce panorama assez incroyable sur les montagnes de l'Atlas enneigée. Voilà, en ce moment et aujourd'hui, on a la chance que ce soit un petit peu dégagé. Et on peut, on ne va pas parler de ski, Nicolas, mais je sais, on n'aura pas l'occasion d'y aller avec nous, mais il y a une station de ski, ou même peut-être plusieurs. Absolument. À une heure, une heure et demie ici, vous avez déjà eu l'occasion vous-même d'aller skier ? Alors, je suis allé voir la station, mais je n'ai pas skié moi-même. On nous a dit que c'était un peu les stations de chez nous, de l'Europe en 1950 ou 1960, vous confirmez que c'était quand même plus évolué. Maintenant, les gens se mettent de plus en plus au ski. Et dans l'absolu, on peut même faire une partie de golf le matin et aller à skier l'après-midi. C'est vraiment à une heure de route de Marrakech. Situation extrêmement privilégiée. Alors là, ce qu'on voit là, ce bassin d'eau, c'est uniquement décoratif. Là, on a le clubhouse. Voilà, en fait, c'est le bassin aussi assez iconique du clubhouse d'Almadène, avec encore des œuvres d'art dans le bassin qui sont ces magnifiques papillons. Et donc voilà, ça en fait un endroit prisé aussi pour venir déjeuner, pour venir prendre un café à toute heure de la journée. Il y a aussi un brunch le dimanche qui est très couru. Et juste à côté, on peut découvrir le parc Hayat qui devrait ouvrir ses portes d'ici un an et demi. Alors justement, est-ce que 14 clubs, on l'a dit, il y a encore de la place pour d'autres ? Est-ce que ça va continuer ? C'est beaucoup déjà. Alors c'est beaucoup, oui et non. Aujourd'hui, c'est beaucoup parce que Marrakech n'a pas encore atteint sa pleine puissance en termes touristiques. Mais c'est suffisant, voire insuffisant. J'ai peut-être choqué des gens en disant ça. Mais quand on s'inscrit dans une logique de destination golfique, aujourd'hui, nos concurrents sont l'Algarve, sont le sud de l'Espagne. Et là, on peut trouver 30, 40, 50 golfs dans un rayon de 20, 30 kilomètres. Donc aujourd'hui, ces 14 golfs ont de l'avenir, j'ai envie de vous dire. Et tous les golfs de Marrakech sont en train de travailler en ce moment main dans la main pour vraiment faire éclore cette belle destination. Nicolas, on va terminer parce qu'on n'en a pas trop parlé. Ce parcours, il est destiné. Il faut être un bon joueur. Il y a un handicap minimum parce qu'on sait qu'il y a des fois, on ne peut pas forcément, on a très peu de plaisir quand on a un handicap un peu élevé. C'est un parcours pour bon joueur, pour joueur moyen ? Alors, c'est un parcours qui est relativement facile. Après, il faut partir des boules qui correspondent à son handicap de jeu. Les pros peuvent se régaler en partant des back-tees. Et les joueurs plus débutants pourront aussi s'amuser au gré du parcours en partant des boules plus avancées. Et puis après, on sait ce que c'est le golf parce qu'on est tous un petit peu golfeurs comme ça à nos heures perdues. Et le golf, ça reste le golf. C'est-à-dire que quand on joue bien, tous les parcours sont faciles. Et quand on joue mal, on est d'accord, ils sont tous relativement difficiles. Merci beaucoup en tout cas, Nicolas, d'avoir pris le temps de nous avoir répondu. Et puis bonne chance à vous pour la suite. Voilà, on vous le rappelle, on était au golf d'Al Maden, juste à côté, dans la banlieue, enfin juste à côté de Marrakech au Maroc. Et puis nous, on est avec vous, on vous le rappelle, jusqu'à mardi. On va essayer de vous faire découvrir encore deux, trois lieux assez étypiques. Tout ça, vous le voyez aujourd'hui sous le soleil. A tout à l'heure. Ciao.